bonjour à tous les crafters qui regardent cette vidéo je m'appelle maïglis avant toute chose je vous le rappelle n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse support contact arrobas craft.co si vous avez des questions ou à nous joindre directement aujourd'hui je vais vous présenter l'option inviter un client sur un ticket le but va être de vous faire gagner en transparence et en réactivité vis-à-vis de vos maîtres d'oeuvre toutefois pour bien comprendre cette démonstration je vous invite à regarder tout d'abord la démonstration générale la vidéo est présente sur notre chaîne youtube nous allons voir l'invitation d'un client sur un ticket en effet vous pouvez avoir des maîtres d'oeuvre qui vous demandent beaucoup de transparence et de réactivité sur les aléas rencontrés les problèmes que vous pouvez avoir et ainsi de suite aussi il peut être utile pour vous de les ajouter directement sur craft en plus de leur envoyer des rapports personnalisés pour cela la manip est extrêmement simple vous allez ouvrir craft donc ce que nous avons ici nous allons commencer par la version mobile en effet c'est disponible sur les versions web et mobile mais nous allons commencer par la version mobile donc je clique sur le petit plus pour créer un nouveau chantier supposons que je travaille avec grdf ici je vais créer mon chantier qui va s'appeler chantier grdf voilà comme d'habitude je peux lui attribuer une catégorie je peux lui attribuer des membres responsables ainsi de suite voilà je crée mon ticket maintenant je vais pouvoir créer un ticket client partagé vous voyez ici le numéro de ticket client non créé je vais venir cliquer ici garder le même titre les membres les clients invités pour l'instant il n'y en a pas nous les rajouterons juste après je crée ce ticket et voilà vous voyez ici il y a marqué partager avec le client j'ai donc deux conversations pour ce chantier la conversation normale celle qui me servira tous les jours et la conversation partager avec le client je vais pouvoir ajouter mon client je vais dans clients invités soit je peux inviter des clients soit utiliser des clients qui ont déjà utilisé craft pour inviter des clients je clique sur l'option inviter les clients et là je peux leur envoyer un lien de connexion via toutes ces plateformes de communication sinon je vais tout simplement inviter juliette du frein qui suit mon chantier grdf je l'invite elle fait maintenant partie du ticket et peut voir toutes les informations donc l'intérêt d'avoir deux choses séparées permet de ne pas mélanger en effet si je vais sur le chantier rue des rosiers ici c'est toutes les informations que j'ai transmises sur mon chantier et ici toutes les informations que le client peut voir en l'occurrence je n'y ai rien partagé si je veux partager quelque chose je clique par exemple sur cette photo qui correspond à un aléa je fais partager avec le client partager avec le client j'envoie et voilà mon client a accès à cette photo précise donc c'est très simple et extrêmement facile d'utilisation vous pouvez bien évidemment garder la maîtrise de ce que vous montrez à votre client et ça c'est le plus important nous allons maintenant passer à la version web donc la version web de manière très simple va consister exactement de la même manière je vais pouvoir créer un nouveau ticket donc que je vais appeler par exemple chantier bis je crée mon ticket de la même manière c'est très simple je crée mon ticket client ici une pareille chantier bis je garde le même nom c'est quand même plus simple je crée mon ticket voilà j'ai ici mon ticket partagé avec le client et mon ticket normal pour le ticket partagé avec le client je vais dans le petit i de l'information client invité j'ajoute Juliette Dufresne je confirme et là voilà elle peut donc voir toutes les informations et vous voyez comme d'habitude on a toutes les informations qui se passe bien entre mobile et web maintenant la dernière chose qu'on ne peut pas faire malheureusement sur web on ne peut pas transférer directement les photos donc là par exemple je n'ai pas de moyen d'envoyer le message sur la conversation client il faut le faire de la version mobile pour savoir qui peut avoir accès qui peut donner accès au message c'est très simple je vais ici dans gérer les membres et si je suis administrateur j'ai l'option de partager via le mobile le message avec le client vous pouvez voir c'est donc quelque chose d'assez simple d'utilisation qui vous permet de séparer votre conversation partagée avec le client et votre conversation normale d'avoir plus de réactivité et de transparence tout en maîtrisant les informations que vous transmettez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas encore une fois à nous contacter si vous avez la moindre question et si vous avez des idées de fonctionnalités à faire remonter n'hésitez pas non plus à nous les dire nous développons très vite et votre fonctionnalité pourrait se retrouver en quelques semaines seulement sur notre application merci beaucoup